Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite vidéo rapide à vous faire pour faire en fait une mise au point. Non, c'est pas une mise au point, c'est un petit point sur ce qu'on traverse en ce moment. C'est le bordel. C'est le bordel, c'est violent, ça dépote, ça fait mal aux dents. Je peux dire ça comme ça. Je reçois énormément de messages de personnes qui traversent en ce moment depuis début septembre. Et là, ça commence à vraiment fleurir dans le paf, prends-toi ça dans la gueule. Qui traversent des moments très compliqués, des vrais chocs de vie. Et j'en vis aussi dans ma sphère privée, enfin pas moi en fait, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais autour de moi, donc des amis, etc. Et du coup, je me suis dit qu'il était vraiment temps de vous faire une petite vidéo sur ça. Surtout que ce matin, j'avais le soin du moi et pendant ce soin du moi, j'ai reçu énormément de messages. Comme d'habitude, il y a au moins une 4 pages de canalisation. Mais dans ces messages, j'ai une grosse récurrence sur ce qu'on peut vivre en ce moment. Donc, je voulais vous partager un petit peu ça. En tout cas, cette période, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, moi, je le résume en une petite phrase. C'est que tout ce qu'on n'a pas voulu regarder en face ces derniers mois, ces dernières années. Et je le dis bien, ces derniers mois et dernières années. Donc, quelque chose de lourd et de profond. Eh bien, ça nous pète à la gueule là, maintenant, pendant cette rentrée. Pendant ce mois de septembre. Et ça va continuer en octobre. Je dirais même que tout ça, ça concerne un peu la période automnale. Ou du moins, début automne. C'est très violent. C'est très violent parce que quand on s'est si longtemps menti à soi-même et que d'un coup, paf, on se le prend dans la gueule, c'est très douloureux. C'est très douloureux et ça s'exprime comment ? Par des gros chocs de vie. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être perdre son emploi. Des fois, alors, c'est pas que des trucs horribles. C'est-à-dire que des fois, c'est un déclic qui est sain. Un déclic et on a envie de se reconvertir professionnellement. Mais en tout cas, des gros changements. OK ? Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses. Ça peut s'exprimer de mille manières différentes. Et à des degrés différents. Parce que si, par exemple, comme moi, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous, sur vos blessures, sur votre intégrité, patin-couffin, depuis des années comme moi, alors cette période, vous allez la dépasser, enfin la traverser de façon assez sereine. Je dis relativement, parce qu'on est humain et bon, moi j'ai pas tout regardé en face non plus. Je me mens sur plein de choses encore. Mais les gros trucs, je les ai déjà regardés en face. Donc, si vous voulez, s'il y a un truc qui me pète à la gueule, ça va plus faire l'effet d'un petit pétard. Par contre, et c'est là que c'est dur, et c'est là ce qui se passe en fait pour certains membres de mon entourage, ou bien dans mes clientes, etc. ou des membres de ma communauté, c'est que si on s'est menti pendant des mois et des années, mais vraiment à un point phénoménal, c'est que là, ça nous pète à la gueule, mais alors qu'on met une bombe nucléaire. Et du coup, on y perd tout. Quand je dis on y perd tout, c'est-à-dire qu'on y perd ce qu'on avait construit, on y perd nos illusions, on y perd nos repères, on y perd parfois notre semblant de sécurité, etc. Et ça, c'est très 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 difficile à gérer. Ça, c'est vraiment très difficile à gérer, c'est ce qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Donc, du coup, alors, si on regarde ça avec un point de vue très 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 élevé, c'est-à-dire avec beaucoup de recul, on verra ça comme quelque chose de bénéfique. parce que le fait de se mentir à soi-même, peut-être que sur l'instant, ça nous maintient, ça maintient en fait notre château de cartes en place, sauf que sur le long terme, ça nous éteint, ça nous maintient dans une frustration, une insatisfaction, et en fait, c'est une lente agonie de nous-mêmes. D'accord ? Et ça peut aller très loin. C'est une forme de destruction lente en fait. Et c'est dommage de perdre toutes ces années. Alors que si ça pète, d'un coup, que ça pète maintenant, que c'est très difficile pendant plusieurs mois, parce qu'il y a toute une transition pour aller vers ce qu'on a été ou de ce qu'on avait à ce qu'on sera ou à ce qui sera, c'est juste la transition qui est difficile. Enfin juste, ça peut prendre très longtemps. Et c'est ça qui est difficile. Mais au moins, on se laisse une chance en fait de reconstruire un autre chapitre de notre vie plus simple pour nous-mêmes, plus aligné, parce qu'on ne sera plus en train de se mentir. On sera dans l'intégrité, dans l'honnêteté à nous-mêmes. Donc on aura l'opportunité de faire des choix alignés, de construire une vie plus alignée. Et ce n'est pas le cas quand on se ment à soi-même. On ne peut pas faire des choix alignés quand on se ment à soi-même. Donc la transition est très dure et c'est ça qui est dure en ce moment. Enfin, on n'est même pas dans la transition, c'est-à-dire que ceux qui ont leur choc de vie en ce moment, il faut déjà qu'ils acceptent ce choc de vie. Et ça déjà, ça prend du temps. Une transition, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois et parfois même, ça peut prendre des années. Parce que derrière, on doit des fois se reconstruire aussi. D'accord ? Et ça, c'est difficile à accepter. Mais si je vous dis de regarder les choses d'un point de vue très élevé, moi en tout cas, j'en ai la capacité pour une raison très simple. C'est que tout ce chemin, je l'ai déjà marché. Ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent. j'ai vécu des dépressions très sévères, notamment une il y a 15 ans, où je suis allée jusqu'à la tentative de suicide. Donc, les raisons ne vous regardent pas. Mais je suis partie de très loin et j'ai vécu des choses assez terribles à traverser. mais aujourd'hui, avec le recul, c'était nécessaire de les traverser. D'accord ? J'y ai vu tous les bénéfices que j'y ai gagnés en traversant cet enfer. D'accord ? Mais ça, j'ai pu m'en rendre compte qu'après l'avoir traversé. Parce que quand on est dedans, quand on est en train de le vivre, de l'éprouver, de galérer, de souffrir, évidemment qu'on ne peut pas entendre ce discours-là. Mais je veux quand même le dire. Parce que je sais qu'il est comme une graine et qu'à un moment donné, il résonnera au moment parfait. Et, enfin j'espère en tout cas. Ou en tout cas, qu'il aidera certains à avoir une petite réflexion et à prendre plus rapidement du recul sur ce qu'ils vivent. D'accord ? Ce qui est dur en fait, c'est que tout ça fait remonter des peurs. Et c'est ces peurs qui sont difficiles à appréhender et à dépasser. D'accord ? Parce que c'est justement ces peurs-là qui a fait qu'on s'est menti à soi-même. Donc comment traverser tout ça ? C'est ça la vraie question en fait. Et c'est pour ça que j'avais fait cette guidance c'est le pourquoi du message qui vous a été transmis dans la guidance de septembre. C'est que la première chose pendant cette période, c'est vraiment d'arriver à se concentrer sur soi. Se concentrer sur ce qui nous fait sens. Sur ce qui nous fait du bien. Sur ce qui nous nourrit. et ne plus gaspiller son énergie à s'oublier à être dans le sacrifice à l'autre. là, en fait, il est bon de penser à sa gueule littéralement. C'est pas de l'égoïsme ou en tout cas c'est de l'égoïsme sain. Parce que il y a une très bonne métaphore que j'aime bien qui est très connue j'émente rien. Quand il y a un problème dans l'avion les hôtesses de l'air vous disent bien de mettre votre masque à oxygène en premier. De ne pas le mettre à votre enfant de ne pas le mettre à votre mari ou votre voisin mais d'abord de le mettre à vous-même. Parce que si vous manquez d'oxygène que vous commencez à aider les autres vous allez perdre connaissance. Au final vous finirez pas de les aider et vous, vous allez crever. Voilà. Comme ça c'est clair. Alors que si vous prenez le temps de d'abord vous mettre le masque à oxygène de bien l'ajuster de prendre une bonne bouffée d'air c'est bon tout est calé allez là on peut aider. Là on a toute notre capacité pour aider l'autre. Ok ? Parce qu'on sait qu'on ne manque plus d'air qu'on a tout ce qu'il nous faut donc on peut donner de son énergie à l'autre. D'accord ? Là on sera beaucoup plus efficace et on sera beaucoup plus notre aide sera beaucoup plus pertinente et puissante. Ok ? C'est tout bête mais le problème c'est que souvent on ne le fait pas. Souvent on se sacrifie pour l'autre on se donne plein d'excuses pour comment dire s'oublier et tout faire pour l'autre alors que c'est pas pertinent parce que ce matin d'ailleurs attendez je retrouve la phrase une phrase j'ai une je canalise pour chaque participante des messages mais à la fin quand toutes les participantes sont passées je canalise aussi le message collectif d'accord ? Et dans ce message collectif il y a une phrase vraiment qui m'a fait tilt donc je vais vous la lire si j'arrive à la retrouver excusez-moi je vais vous lire carrément la guidance en fait l'importance c'est de se recentrer en ce moment il y a des assauts répétés de l'ombre alors ça c'est je vous l'expliquerai après et on ne peut pas tenir debout si on tient le fardeau des autres sur son dos chacun doit regarder son propre miroir chacun doit reprendre sa responsabilité chacun doit se recentrer s'apaiser et prendre soin de soi certains malheureusement n'y arriveront pas et vous n'avez pas à vous sacrifier pour cela et la phrase est là car ça ne peut car on ne peut aider quelqu'un à marcher s'il refuse de se lever on ne peut aider quelqu'un à marcher s'il refuse de se lever d'accord aider quand vous le pouvez quand vous le devez mais sans vous sacrifier car alors qui vous portera à vous si vous n'avez pas la force après tout ça de vous lever après vous avoir perdu toute votre énergie à aider les autres qui vous portera c'est un cercle à briser nourrissez votre force avant celle des autres et à ce moment là vous serez plus efficace et puissant à aider sans en souffrir ni en pâtir voilà ça c'est la petite guidance collective que j'ai fait ce matin donc c'est vraiment un vrai conseil qui vous est donné en ce moment et j'espère que vous le suivrez mais je veux vraiment que vous compreniez que penser à soi prendre soin de soi se recentrer sur soi ce n'est pas oublier non plus les autres c'est juste ne plus s'oublier soi d'accord en ce moment c'est hyper hyper important de nourrir sa joie je sais que c'est difficile quand on se prend un pain dans la gueule un pain énergétique dans la gueule mais c'est important de faire moi par exemple je vais beaucoup dans la nature j'ai cette chance de pouvoir le faire donc je vais beaucoup dans la nature juste contempler juste m'émerveiller juste écouter juste sentir et ça ça me nourrit ça me fait un bien fou mais je ne fais pas ça je ne fais pas que des choses comme ça il y a un truc qui me fait trop du bien en ce moment c'est que je suis en train de me refaire toute enfin refaire c'est la première fois que je la fais je la découvre 20 ans après tout le monde la série Gilmore Girls désolé je suis nulle en anglais j'ai pas un super accent et ça me fait un bien fou de regarder ça pourquoi ? parce que c'est une série pleine de rire pleine de bienveillance pleine de légèreté et ça me coupe l'esprit ça me fait du bien ça nourrit des bons sentiments donc ça même regarder des séries vous voyez c'est des moments à moi et je me sens bien je lis beaucoup aussi je fais beaucoup de lectures enfin bref c'est des moments à moi et dans ces moments à moi je m'occupe de qui ? de moi ok ? et bien vous c'est pareil ça ne m'empêche pas après d'aller aider j'ai un ami qui est énormément dans la peine en ce moment qui traverse quelque chose de très difficile et je suis là pour lui je l'appelle quand il a besoin quand il aura des démarches à faire je serai là avec lui mais je prends soin de moi avant d'accord ? donc ça c'est très important et je parle en connaissance de cause parce que je faisais je disais je faisais parce que je ne fais plus cette erreur maintenant l'année dernière ça m'a servi de leçon je ne me sacrifie plus pour les autres je ne me sacrifie plus parce que de toute façon souvent et c'est pour ça qu'on a dit cette fameuse phrase que ça ne sert à rien en clair d'aider quelqu'un enfin d'aider quelqu'un à marcher s'il ne veut déjà pas se lever lui-même c'est qu'on va s'épuiser énergétiquement mais pas que on va perdre tout son temps son énergie etc mais parfois son argent pour des personnes qui au final ne se bougent pas le cul elles-mêmes je manque peut-être d'un peu de bienveillance comme ça mais j'ai vécu les dégâts de tout ça d'accord donc peut-être qu'il y a des gens qu'ils ont fait pour se sacrifier comme je ne sais pas moi Mère Thérésa tout ça mais en même temps c'était un appel qu'ils avaient à se sacrifier c'est même pas du sacrifice parce que c'est un appel intérieur que ces gens ressentaient ils ont choisi de ne pas avoir de famille etc de ne pas fonder une famille etc mais quand on a sa famille quand on a des enfants quand on a un mari on se doit de ne pas sacrifier toute son énergie pour de se sacrifier de s'oublier soit parce que ça porte atteinte aussi à sa propre famille et ça c'est pas juste c'est pas juste pour vous c'est pas juste pour votre famille donc surtout 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 j'insiste bien aider donner ce que vous pouvez oui mais que ce que vous êtes capable de donner et pas plus pas plus d'accord c'est très important donc ça c'est la première chose ok de vraiment penser à soi se concentrer sur soi l'autre chose quand vous arrivez sur enfin quand un choc de vie vous éclate à la gueule c'est de lâcher tout contrôle de lâcher toute résistance parce que ne cherchez pas à contrôler parce que vous n'y arriverez pas je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire en tout cas moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai eu des chocs de vie dans ma vie c'est que j'ai simplement lâché prise en fait j'ai lâché tout contrôle ça évite pas de souffrir ça évite pas de trucs mais le fait de ne plus être dans la résistance de ne plus être dans la lutte de refuser ce qui nous arrive ça nous enlève quand même comment dire ça nous évite de perdre encore plus d'énergie ça nous évite de perdre du temps de l'énergie etc donc je vous invite vraiment à lâcher prise à lâcher tout contrôle à être dans l'acceptation de ce qui vous arrive parce que ça vous permettra parce que quand on est dans la résistance face à ce qui nous arrive on essaye en fait de maintenir le mensonge qu'on avait installé on essaye encore de se mentir à nous même mais on peut pas on peut plus donc il y a une résistance très forte qui s'installe et du coup on se détruit comme ça donc regarder consciemment les choses c'est dur ça fait mal c'est super douloureux de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient mais de les regarder consciemment c'est se donner une chance de pouvoir les dépasser de pouvoir les transformer et de pouvoir avancer surtout d'accord même si c'est très difficile je le répète parce que selon les chocs de vie qu'on traverse encore une fois ça se règle pas en un claquement de doigt mais parfois ça prend un long chemin de reconstruction mais comme je le disais hier à mon ami ne visez pas la montagne qu'il y a face à vous c'est à dire le gros bordel mais un pas après l'autre chaque jour suffit à sa peine ok un pas après l'autre d'accord il faut y aller tranquillou c'est difficile mais il n'y a que comme ça qu'on avance d'accord un pas après l'autre donc voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire c'est déjà pas mal ça fait presque 20 minutes j'arrive jamais à faire court c'est plus fort que moi en tous les cas une dernière chose un dernier conseil demandez de l'aide les chocs de vie sont parfois tellement importants qu'on a besoin on peut pas y arriver tout seul on a plein de ressources en nous d'accord mais parfois tout seul on n'arrive pas à aller les chercher parce que c'est trop profond parce qu'on est tellement aveuglé de souffrance qu'on n'arrive pas à regarder ce qui se passe en nous donc si ça ne va pas faites appel à quelqu'un ça peut être selon votre situation si vous estimez que ça va vous arrivez à peu près à gérer ça peut être un ami juste d'aller parler avec un ami etc mais si c'est vraiment trop trop difficile et que vous êtes vraiment dans une souffrance vraiment extrême allez consulter un professionnel c'est à dire un psychothérapeute etc etc d'accord ça c'est très important je vous le dis d'autant plus que moi j'ai déjà fait des thérapies ça m'a sauvé la vie parce que vous savez je suis dans le milieu spirituel je suis médium je fais de la guidance mais je sauve pas les gens je transmets juste des messages et dans le monde de la spiritualité du développement personnel je trouve qu'il y a beaucoup 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 de déviance où beaucoup s'improvise psy beaucoup s'improvise comment dire par des rituels ou par juste un coaching on peut dépasser des gros traumas non quoi non ça peut aider sur le chemin ça oui ça ça peut aider sur le chemin mais personnellement vu d'où je viens le chemin que j'ai traversé mais encore une fois ce n'est que ma vérité ce n'est que mon expérience je sais en tout cas qu'un trauma que quelque chose de difficile ça ne se dépasse qu'en regardant en face et qu'en allant en étant accompagné vraiment par quelqu'un qui est formé à ça d'accord donc encore une fois je ne dis pas ça pour dénigrer le travail des uns et des autres pas du tout parce que moi même les soins j'en fais mais les soins m'ont aidé les coachings m'ont aidé mais ils m'ont aidé sur le chemin mais ils ne m'ont pas aidé à dépasser les traumas ils ont juste été des petits points d'aide vous voyez ce que je veux dire des petits piliers qui m'ont aidé ok mais pas le gros truc qui a fait que que je m'en sors et que et que je sorte de ma dépression de mes envies suicidaires de mon agoraphobie de ma phobie sociale etc etc d'accord donc je j'insiste là dessus vraiment c'est très important donc n'hésitez pas à demander de l'aide n'hésitez pas à moi je sais que l'écriture aussi m'a beaucoup aidé c'est l'écriture m'a sauvé la vie aussi ça permet quand j'allais pas bien chaque soir je déversais ma bile sur des feuilles que je jetais après ou sur un journal que je jetais quand je l'avais fini et ça me faisait un bien fou ça permet d'extérioriser parce que vous savez quand on garde les choses pour soi malheureusement on se déclenche plein de merde on se déclenche et je le vois autour de moi quand on garde tout pour nous-mêmes qu'on se ment encore une fois nous-mêmes qu'on essaye de porter des masques oui tout va bien machin alors qu'au fond on est complètement brisé mais que devant les autres on veut maintenir une illusion et bien on va droit dans le mur on va droit dans le mur donc trouver un exécutoire moi c'était l'écriture il y en a ça va être la danse ça va être le sport ça va être la peinture chacun de ses talents la musique etc enfin voilà trouver un exécutoire demander de l'aide mais ne restez pas seul d'accord ne restez pas seul là évidemment je parle pour ceux qui travaillent c'est vraiment des trucs très très costauds si par contre vous gérez bien comme moi mais que vous vous sentez quand même un peu perdu que vous avez juste besoin d'un éclairage ou d'un réconfort de vos guides ou de retrouver un petit élan un petit punch intérieur alors dans ce cas vous pouvez me commander une guidance les messages que je transmets sont dans ce but là c'est à dire que je ne donne pas des réponses miraculeuses qui vont transformer votre vie n'est-ce pas ? non ça ça n'existe pas personne n'en est capable par contre les guides sont là pour vous aider à trouver les réponses en vous-même ils vont vous aiguiller ils vont vous transmettre surtout des messages un peu comme la guidance bon là c'est une guidance générale mais des comment dire des phrases des phrases clés des messages qui vont faire un vrai déclic en vous en fait ça va être en fait quand je fais des guidances ça permet derrière d'avoir des comment on dit des des prises de conscience et à partir de ces prises de conscience c'est là que commence la transformation d'accord ? donc surtout n'hésitez pas si vous avez besoin d'un éclairage d'un soutien quelque chose bref je suis là vous pouvez aller sur mon site marieribay.com vous regardez sur mon lien en bio ou alors en description vous avez tout ce qu'il faut vous laisse fouiller etc il n'y a pas que ça vous pouvez aussi lire mes posts vous pouvez lire mes articles de blog tout ce que je partage c'est là pour vous aider en fait d'une façon ou d'une autre c'est là pour vous apporter des petites graines j'ai pas toute la vérité j'ai pas toute la science infuse c'est beaucoup de partage d'expérience c'est beaucoup de canalisation c'est beaucoup de guidance c'est beaucoup de coeur et d'amour surtout donc je fais ce que je peux à mon petit niveau pour contribuer et voilà tout simplement en tout cas retenez bien une chose c'est que vous êtes quelqu'un de bien vous êtes quelqu'un de génial vous êtes quelqu'un d'extraordinaire donc accrochez-vous et tout va bien aller d'accord je vous aime gros bisous à très vite à très vite